Typiquement là c'est un cas de est-ce qu'il faut acheter le couteau qui tombe ? Il faut l'acheter s'il y a un changement, donc s'il y a un changement de gouvernance, s'il y a un changement de stratégie, s'il y a une acquisition importante. Les valeurs tech en Europe sont beaucoup moins dynamiques, il n'y a pas de Tesla, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Nvidia évidemment en Europe. Alors j'ai trouvé ce simulateur que j'ai trouvé assez intéressant mais pour des mauvaises raisons. Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine. Aujourd'hui je vous emmène sur un chantier pour analyser le patrimoine d'un maître d'oeuvre. C'est parti. Du coup maître d'oeuvre en BTP qui est en train de construire son portefeuille brique par brique. Patrimoine brut 84 290 euros, patrimoine net la même chose donc il n'y a pas d'emprunt pour l'instant. Beaucoup beaucoup de cash, 62% de cash, 52 000 euros. Donc là je pense qu'on peut déjà, je ne sais pas si vous l'entendez aussi mais j'entends l'alerte inflation là qui commence à retentir assez fortement, Christine Lagarde est en train de se servir dans ce livret. Beaucoup de cash, on va voir s'il y a une bonne raison, peut-être qu'il vient de vendre quelque chose. Un peu d'action et de fonds, du crowdlending, pas mal de crowdlending quand même je trouve, des comptes bancaires, de la crypto. Alors profil célibataire, 27 ans, maître d'oeuvre dans le BTP en CDI, salaire de 2530 euros net d'impôt. D'ailleurs on me dit souvent qu'on analyse que des gros patrimoines, des millionnaires etc. Là on change un peu de braquet, on repasse sur quelqu'un qui est plus dans la normalité, c'est vrai qu'il n'est pas joueur de rugby dans le top 14. Il a un job normal et il a un salaire aussi normal, donc un patrimoine plutôt normal, même si je trouve que c'est franchement pas mal déjà pour son âge. Il a déjà bien épargné, je ne peux pas encore le garantir sans héritage, il faut que je lise à la suite du document. Objectif, mon objectif est de générer un revenu passif de 2000 euros par mois le plus rapidement possible. Déjà là, si vous il n'y a pas une alarme qui se déclenche quand vous voyez objectif 2000 euros de revenu passif et 62% dans les livrets, c'est que vous n'avez pas été attentif pendant mes 50 autres vidéos puisque ce n'est pas avec ça qu'il va y arriver. Évidemment il va falloir mettre l'argent au travail mais j'imagine qu'il en a conscience. Stratégie, j'investis actuellement 1100 euros sur 3 supports, donc ça c'est déjà énorme, c'est quasiment la moitié de son salaire qui passe en investissement, donc taux d'épargne très très costaud, salaire net je précise. Du coup, en 1, PEA ETF World, 880 euros par mois, on va regarder quel ETF il a en magasin. CTO ETF Gold, ETF Or, 100 euros par mois, donc ça plutôt étonnant. Pourquoi faire ça ? Je ne sais pas, on va voir. L'or est plutôt un actif défensif en fait, ce n'est pas un actif offensif lorsqu'on veut aller chercher l'indépendance financière. Généralement on va plutôt aller sur des actifs productifs déjà, donc qui génèrent de la richesse comme une entreprise. Et on va aussi aller sur un actif qui performe bien. L'or, en fait on achète de l'or quand on a peur, quand il y a de l'instabilité, on n'achète pas de l'or quand le monde est en plein développement. Donc on va quand même regarder la perf. Et Finary Invest, BTC ETH, 120 euros par mois, donc c'est notre offre crypto, donc ça c'est assez classique. Au final, 85% de nos clients achètent Coin Ethereum, donc c'est vraiment très standard. Sur les cryptos, j'ai subi des petites pertes et raté certaines opportunités, je fais du DCA maintenant. Parfait, je pense que ça c'est vraiment le schéma classique que j'observe et auquel moi aussi j'ai fait, enfin je suis passé par là. On investit, on pense qu'on est meilleur que le marché, on subit des pertes et du coup après on finit par faire du DCA, faire des investissements programmés pour tout simplement lisser son prix d'entrée et éviter aussi d'avoir des billets, de céder au FOMO, etc. Tu nous as envoyé ton cash flow, je vous rappelle que vous pouvez faire le même cash flow de deux façons, soit vous utilisez le lien que je vous mets ici, donc vous le générez à la main, soit vous allez sur votre compte Finary, vous avez ça automatiquement avec tous les comptes bancaires qui sont connectés. Donc le salaire, ça on savait déjà, l'investissement mensuel, on le savait déjà aussi, tu as un logement, donc tu es locataire de ton appartement, tu dépenses 500 euros dans ta vie quotidienne, des courses, du resto, c'est assez précis, 15 euros de coiffeur par mois, des anniversaires, pas mal d'anniversaires, tu t'auras une grande famille, des vêtements. Voilà, donc finalement c'est un budget assez correct, on voit qu'il dépense deux fois moins dans sa vie quotidienne que dans ses investissements, donc forcément c'est ça pour moi l'essence de l'investissement, c'est qu'on se retranche quelque chose maintenant pour en avoir plus plus tard. C'est littéralement, c'est la gratification non pas instantanée mais décalée dans le temps. Très raisonnable, je pense qu'il ne vit pas à Paris clairement vu les niveaux de loyer et de dépenses. Ensuite les abonnements, bon rien de choquant, tiens Finary, YouTube Premium, très bon investissement, je pense qu'on ne veut pas voir les pubs et qu'on est gros clients YouTube. Donc un cash flow assez propre, franchement, je ne vois pas non plus beaucoup de choses à optimiser, si ce n'est de rendre son appartement, de retourner chez les parents, mais bon c'est quand même pas un but dans la vie de faire ça. Allez on passe aux questions, j'ai des liquidités non investies, ça on l'a vu, que faire ? Je suis indécis quant à rentrer sur les marchés étant donné que les valorisations sont actuellement élevées. C'est vraiment un classique, classico classique, on va regarder, je pense que je vais te donner quelques clés pour ça. Je n'ai contracté aucune dette vivant en Ile-de-France, tiens pas à Paris mais en Ile-de-France, où les prix sont exorbitants, je suis indécis entre l'achat d'une résidence principale et l'investissement locatif en province. Tu pourrais aussi investir en locatif en Ile-de-France en soi, c'est juste que ça ne sera pas forcément en petite couronne. Mais c'est vrai que c'est un peu un choix philosophique, acheter ou louer, on nous rabâche toute la journée qu'il faut acheter son appartement, le taux au-dessus de la tête, c'est un bien primaire, c'est dans la pyramide de Maslow. Il faut absolument détenir de la pierre, c'est du concret, c'est du tangible, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord que la résidence principale est un bon investissement, je pense que ce n'est pas le meilleur investissement, ce n'est pas non plus le pire, mais ce n'est pas le meilleur investissement que vous pouvez faire. Donc si vous êtes dans une logique de maximiser votre croissance de patrimoine, 99% des cas, spoiler, il ne faut pas acheter sa résidence principale. Donc tu as pris exactement la bonne décision. Allez, on passe au profil, du coup le patrimoine on le voit, et là vraiment pour moi c'est la référence, c'est vraiment le graphique parfait, c'est le graphique du Jean-Michel Dessay que vous voyez vous aussi je pense se balader. Mais en fait ça monte, peu importe que le marché baisse ou augmente, ça monte puisqu'il remet au pot mois après mois après mois. Bon après il se trouve qu'on est dans un bull market séculaire depuis 15 ans, avec une petite pause Covid entre au milieu, enfin au milieu, vers la fin. Mais quand même, ça j'en parle pas beaucoup, mais c'est vrai qu'on est quand même dans un marché haussier exceptionnel. C'est-à-dire que pour nous, investisseurs, ça va être très difficile de vivre l'après bull market qu'on est en train d'expérimenter. Puisqu'on n'aura pas des taux de croissance comme on aura actuellement dans les années qui suivent. Généralement c'est beaucoup beaucoup moins bon. Donc là on est vraiment dans une période exceptionnelle, il faut en avoir conscience. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'arrêter d'investir, mais voilà, malheureusement ce bull market va bien se terminer un jour. Et généralement ce qui se passe derrière c'est que c'est des années un peu creuses, mais c'est pas grave. C'est le moment de recharger, c'est le moment d'investir plus. Mais n'oubliez pas que de toute façon, vous n'allez pas devenir riche avec votre patrimoine, vous allez devenir riche avec votre travail. C'est en mettant vos compétences au bon endroit que vous allez créer de la richesse et vous allez pouvoir en capter une partie. L'investissement, oui vous allez démultiplier votre patrimoine, mais vous n'allez pas passer de 100 000 à 100 millions avec des investissements. À part si vous achetez le prochain Bitcoin, mais bon, ça c'est de la spéculation, c'est pas de l'investissement. Du coup, les livrets, bah là c'est, bon, je pense qu'on en a déjà parlé, c'est très très problématique d'avoir autant de cash. Je ne sais pas, tiens, livret P, je crois qu'on l'a jamais vu celui-là. 6% par an, pas mal, ça c'est plutôt pas mal, c'est l'épargne immobilière. Alors pour moi ça n'a pas l'air d'être en fait un livret, je comprends bien. Deux fois mieux que le livret A ? Bah oui, alors deux fois mieux en brut, j'imagine, puisque le livret A est net à 3%, donc ça j'imagine que c'est un taux brut. Et si je comprends bien, donc il paye 4%, qui est en fait le rendement, ce qu'on appelle l'ester, le rendement des fonds monétaires les moins risqués en Europe. Ensuite il y a 2% via des actions sur l'application, donc je ne sais pas quelles sont ses actions. En tout cas, c'est intéressant. De là à le comparer au livret A, pour moi il n'y a pas de comparatif possible, parce que ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose, mais a priori il y a de l'immobilier qui est impliqué dans l'histoire. Donc c'est bien, c'est bien d'investir, c'est mieux de mettre l'argent au travail. Donc ta question c'était est-ce qu'il faut investir maintenant, faire du DCA, etc. Bon je pense que j'en ai déjà pas mal parlé, mais concrètement si tu fais un lump sum, c'est-à-dire que tu fais un investissement one shot maintenant des 50 000 euros par exemple que tu as ici, eh bien statistiquement tu as plus de chances de surperformer qu'en faisant un DCA. Tu as 68% de chances en fait de battre un DCA que tu déploierais sur on va dire un an. Donc ça, ça a été prouvé par pas mal d'études, j'ai fait un thread d'ailleurs, je vais vous mettre le lien ici sur ce sujet parce que je pense que ça crée pas mal de confusion. Donc oui, le lump sum est statistiquement plus rentable, mais oui, le DCA est psychologiquement plus agréable. Et vous n'êtes pas des robots, moi non plus, donc l'objectif c'est pas de faire la chose qui est statistiquement la plus rentable, c'est de faire ce qui vous rend le plus à l'aise. Là, t'as 50 000 euros, si demain tu mets 50 000 euros et le marché perd 10% puisque t'as investi la veille d'un crack boursier, t'as assuré que tu vas pas endormir pendant des semaines, donc t'as pas envie de te mettre dans une situation comme ça. Peut-être que le plus simple, c'est de lisser ton point d'entrée et d'investir sur 12 mois, tu te mets un objectif, tu fais 12 mois, 5 000, pas 5 000 euros du coup, mais 4 000 euros par mois, et tu vas déployer ça. Et comme ça, au bout d'un an, t'auras investi 100% du montant qui t'intéresse, et peut-être que le marché aura monté, et tant pis, voilà, t'auras pas eu la meilleure perf possible, mais si le marché a baissé, au moins, tu n'auras pas de regrets, mais sache que voilà, ce n'est pas la technique la plus rentable. D'ailleurs, j'ai trouvé ce simulateur qui est vraiment pas mal, donc là on va prendre ton cas, on va dire bah j'investis 50 000 sur 12 mois du coup, et on va rester investi, bon t'es hyper jeune, donc on va dire 30 ans, et du coup bah je vous ai garanti que je n'avais pas regardé le simulateur avant, mais le lump sum ici bat dans 69% des cas, donc en fait ce qu'il fait, c'est qu'il va backtester, il va regarder les performances historiques pour voir ce qui se serait passé si t'avais investi à différentes périodes, mais tu vois que dans 69% des cas, tu es gagnant en Shaili 68, donc l'étude était un peu moins précise que ça, mais c'est quand même assez parlant, donc c'est contre-intuitif, mais en tout cas c'est le cas, si ça vous intéresse, on va vous mettre le lien de la description, et si ça vous intéresse d'avoir ça dans Finary, dites-le moi dans les commentaires, on pourra voir ce qu'on peut construire, on adore construire des outils comme ça dans Finary pour vous rendre les décisions, pour vous faciliter la vie en fait lorsqu'il s'agit de prendre des décisions financières. On passe à tes actions et tes fonds, donc déjà ce que j'aime ici, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de frais, donc ça c'est propre, il n'y a que des ETF ici, je peux déjà te le dire. Donc il y a un PEA, très bien, donc PEA, MSCI World, du Louis Vuitton, du Kering, alors Kering c'est assez intéressant parce que pour ceux qui ne connaissent pas Kering, c'est un peu la deuxième grosse capi boursière luxe française, et c'est les propriétaires de Yves Saint Laurent et de Gucci notamment. Et Gucci c'est deux tiers du revenu de Kering, le problème c'est que Gucci est vraiment en crise puisqu'ils ont un problème de positionnement, le positionnement n'est plus le bon et les ventes de Gucci baissent, elles ont baissé 18% au dernier trimestre il me semble, et ça, ça impacte fortement Kering puisque c'est deux tiers de leur vente et c'est la moitié de leur profit. Donc Kering est un peu dans la tourmente, il y a pas mal de hondis sur le fait que la gestion de Kering est moins bonne que celle de LVMH, Kering c'est la famille Pinault, LVMH c'est la famille Arnault, et c'est vrai que de ce qu'on entend c'est que Kering c'est peut-être géré de façon un peu moins, j'ai envie de dire, visionnaire que LVMH, et donc le titre est très sanctionné en bourse, ça fait moins 40% sur un an, si vous regardez la trajectoire de LVMH dans le même temps, c'est pas la même ambiance, c'est vraiment deux salles deux ambiances, le luxe est en difficulté de toute façon, donc c'est peut-être pas forcément le moment d'acheter du luxe, quoique si les prix sont intéressants, dans le cas Kering est en difficulté, typiquement là c'est un cas de, est-ce qu'il faut acheter le couteau qui tombe ? Bah, j'ai envie de vous dire, il faut l'acheter s'il y a un changement, donc s'il y a un changement de gouvernance, s'il y a un changement de stratégie, s'il y a une acquisition importante, là en attendant, tant que c'est la même famille qui dirige, il n'y a aucune raison que ça change, tant que c'est la même stratégie, autant attendre et ne pas se positionner, le titre lui de toute façon ne fait que dévisser. Donc plutôt intéressant, bon il y a de l'overlap entre ton MSCI World et ton S&P 500, je rappelle que le MSCI World c'est 60% de S&P 500, donc est-ce que tu as besoin d'avoir les deux à toi de voir ? De mémoire le S&P 500 est moins cher que le MSCI, il est moins cher, d'ailleurs vous avez peut-être vous demandé pourquoi il n'a pas le MSCI World de BlackRock, en fait Bourse Direct ne peut pas proposer ce nouvel ETF qui coûte 25 points de base, donc 0,25%, pourquoi ils ne peuvent pas le proposer ? Parce qu'ils utilisent, bon c'est vraiment des technicalités, mais ils passent par EuroClear France pour le règlement de livraison des titres, or EuroClear France ne clear que des isines français, alors que EuroClear Bank, qui utilise par exemple Boursorama, clear aussi des isines irlandaises, ce qui est le cas de ce fonds. Voilà, technicalité hyper inintéressante, mais c'est pour ça que Bourse Direct n'a pas de BlackRock, donc c'est un peu plus cher, mais bon ça reste quand même des fonds très très attractifs. D'ailleurs bon réflexe de prendre, de faire du stock picking sur des actions européennes dans un PEA, j'aurai souvent du stock picking sur des actions européennes dans un compte-titre, ça il faut éviter, sauf si votre PEA est plein, faites-le dans le PEA, parce que vous allez profiter d'une fiscalité beaucoup plus douce. Du coup, derrière, il y a du Tesla, du UBS intéressant, et du First Republic, qui est une banque américaine, mais là ça m'a l'air d'être un certificat ou quelque chose comme ça, je ne pense pas que ce soit un titre, donc peut-être un dérivé. Donc pourquoi pas, pourquoi pas faire du stock picking, moi je n'ai rien contre, c'est toujours intéressant, et après il y a un deuxième compte-titre, donc là, pas forcément hyper logique d'avoir plusieurs comptes-titres, sur lesquels il y a du Amundi, S&P 500, donc là j'avoue, je ne vois pas du tout l'intérêt pour le coup, parce que c'est littéralement, alors ce n'est pas exactement le même, mais en fait c'est quand même quasiment la même chose, en plus, c'est encore pire j'ai envie de dire, c'est un distributing, donc c'est un ETF qui verse des dividendes, qu'est-ce qui se passe ? A chaque fois, tu vas devoir payer la flat tax 30%, donc bon, peut-être que ce compte-titre-là, il a un peu superflu, tu ferais mieux de rebasculer les fonds ici, dans ton PEA, et de garder ça au sein de l'enveloppe, que ça puisse capitaliser, sans passer par la case d'impôt, ça c'est vraiment intéressant, d'ailleurs pas d'assurance vie, alors tu es jeune, tu n'as pas d'enfant a priori, je crois que tu es célibataire, donc pas forcément d'intérêt dans l'immédiat pour l'assurance vie, mais c'est bien de prendre date, moi j'aime bien quand les gens prennent date tôt, et tu mets le minimum 100 euros, enfin je ne sais pas, ça dépend de l'assureur, mais 100 euros ou 200 euros, et derrière tu ne fais rien, mais au moins tu as pris date, et tu lances le compte à rebours des 8 ans, qui permettent de débloquer l'avantage fiscal, l'assurance vie ça reste quand même une enveloppe, qui est hyper plébiscitée, il y a 44 millions de contrats ouverts en France, contre 6 millions pour le PEA, donc clairement on parle beaucoup du PEA, mais en fait le PEA n'est pas du tout le contrat le plus populaire, il y a de grandes fortes chances, que si vous demandez aux générations de vos parents, s'ils ont un PEA, ils n'en ont pas, par contre l'assurance vie à 100% ils en ont une, même le nom assurance vie, je pense qu'il est rassurant, le nom est complètement déceptif d'ailleurs, ça reste quand même une enveloppe qui est moins intéressante que le PEA, pourquoi ? parce qu'en fait il y a toujours des frais dans les assurances vie, toujours toujours toujours, vous payez les frais de contrat, après vous êtes limité dans le choix, mais bon ça aussi sur le PEA, en termes d'instruments, ça dépend de l'assureur, par contre vous ne pouvez pas que investir en actions, vous pouvez investir en obligations, en private equity, en SCP, en tout ce que vous voulez, en produits structurés, après vous avez des avantages fisico-attachés, mais en fait les avantages ils ne sont pas si intéressants que ça, à part sur la transmission, enfin la succession, donc moi je préfère largement le PEA, voire le compte-titre après, parce qu'en fait le compte-titre, c'est les intérêts composés dans le mauvais sens, donc oui assurance vie c'est intéressant, mais ça reste quand même une enveloppe un peu surcotée à mon sens. D'ailleurs je ne vois pas le TF Gold là, donc peut-être que soit tu n'as pas finalement pas fait ce choix, soit tu as vendu la ligne, moi je trouve ça pas forcément une mauvaise nouvelle de ne pas faire de TF Gold. Bon comme d'habitude on s'est amusé à regarder les corrélations de ton patrimoine, pas vraiment de surprise, le S&P 500, le MSCI World c'est hyper corrélé, donc forcément ça n'a aucun intérêt, vraiment je le dis, ça n'a aucun intérêt d'avoir les deux, alors qu'au contraire le MSCI World et Kering typiquement, c'est un peu moins corrélé, tiens on va regarder Kering et MC, donc c'est LVMH, Kering et MC ne sont pas si corrélés que ça, parce que forcément la trajectoire de Kering, c'est un peu un crash au ralenti, donc forcément c'est un peu moins corrélé, même si ça reste quand même deux boîtes du luxe. D'ailleurs vu que tu as du S&P 500, je l'ai dit assez souvent déjà, je préfère le S&P 500 au MSCI World, je trouve que c'est plus risqué, parce que forcément on s'expose au dollar et à l'économie américaine de façon très très forte, mais bon après voilà, les stats en fait sont juste, terribles pour l'Europe, là vous regardez ici à droite, la performance du S&P 500 contre l'Eurostock 50 qui est l'indice principal, mais on aurait pu prendre l'Eurostock 600, ça aurait été pareil, et vous voyez que l'Eurostock 50 fait un bon, fait pas mal finalement, il fait x2, le S&P 500 il fait x5, x6 quasiment, x5 et demi sur la même période, donc il se fait détruire, l'Eurostock se fait détruire par le S&P 500, pourquoi ? Parce qu'il y a les valeurs tech, évidemment il y a les valeurs tech dans le S&P 500, les valeurs tech en Europe sont beaucoup moins dynamiques, il n'y a pas de Tesla, il n'y a pas de Google, il n'y a pas de Nvidia évidemment en Europe, malheureusement, alors il y a du ASML qui est le fournisseur, enfin le fabricant des machines qui permettent de construire les semi-conducteurs, c'est un monopole de dingue qu'ils ont, 80% du marché, mais ça reste comme une boîte assez old school, et surtout il n'y en a pas 50 des boîtes comme ça, donc ça c'est vraiment le problème fondamental de l'Europe, c'est qu'on n'est pas un continent d'innovation, et les entreprises qu'on a, en tout cas on est un continent d'innovation, mais les entreprises qu'on a sont trop petites, et puis quand elles cartonnent, et ça c'est quand même le pire, c'est qu'elles vont se faire coter aux US, comme typiquement Criteo, c'est une très très grosse boîte française tech, ils sont cotés à New York, donc peut-être que cette génération-ci, les Conto, les Doctolib vont se faire coter à Paris, je ne sais pas, en tout cas il y a vraiment un gros travail du côté d'Euronext à faire, pour que l'attractivité de la place de Paris remonte en flèche, pour qu'on attire des investisseurs, que les valeurs montent, pour qu'on puisse avoir des graphiques qui soient moins terribles que ça, donc sachez que voilà, si vous voulez faire la meilleure performance possible en bourse, vous pouvez faire que du S&P 500, et ça sera probablement plus performant, même si vous avez un risque de change, puisque vous êtes en dollars. On passe au crowdlending, qui représentait une partie assez importante de ton patrimoine, et ça je trouvais ça assez surprenant, j'avoue que je ne suis pas très à l'aise avec ça, d'ailleurs même les startups sont assez importantes, il ne faut pas oublier que le crowdlending, pour moi je le mets, vous avez peut-être déjà vu ma fameuse pyramide que je partage, c'est ma fameuse pyramide, c'est ma version de la pyramide patrimoniale, il y en existe plein d'autres, c'est vrai que le crowdlending et compagnie, moi je les mets, les startups évidemment, je les mets tout en haut, donc c'est vraiment le dernier étage de votre fusée, mais vous n'êtes pas obligé de construire cet étage, c'est vraiment si ça vous intéresse, si vous êtes intéressé par ça, si vous êtes convaincu, si vous avez une conviction forte. Là le problème du crowdlending, et je l'avais dit d'ailleurs dans la vidéo où je présente mon patrimoine, je vous remets le lien ici, moi je suis tanké dans des projets de crowdlending, avec aucune option de sortie, je n'ai aucune liquidité, donc là je ne connais pas les projets, la première brique, bon je connais la plateforme, je ne connais pas les projets spécifiquement, on voit les rendements sont sympas, 14%, 11%, le problème c'est quand on est tanké dans un projet, on est tanké dans le projet, donc on ne peut pas sortir, on n'a aucune liquidité, on ne sait pas si l'opérateur ne va pas faire faillite ou quoi, donc il y a un risque de perte en capital, je pense que ça a très bien marché quand les taux étaient bas et qu'il y avait beaucoup de transactions immobilières, aujourd'hui le marché de l'IMO, je vous le dis, est à l'arrêt total, il n'y a plus d'investisseurs institutionnels qui se positionnent, donc c'est vraiment, je vous décourage vraiment, je le dis rarement, mais je vous décourage fortement de faire du crowdlending maintenant pour ce marché, parce que c'est extrêmement dangereux, extrêmement dangereux et je pèse mes mots, c'est vraiment une classe d'actifs qu'il faut manier avec précaution, donc là j'espère que ce sont plusieurs projets que tu as, parce que sinon il y a un vrai danger de concentration, je crois que c'est le cas sur la première brique où les tickets moyens sont beaucoup plus petits, mais en tout cas MEGF3, il y a un risque, donc à voir, moi Marocco ici, ce serait de ne pas renouveler, donc quand tu feras ton cash out, ce que je te souhaite, quand tu te feras distribuer ton cash, peut-être plutôt investir en bourse, voire faire autre chose, voire faire de la crypto, au moins c'est liquide, mais ne pas repartir sur quelque chose qui est aussi illiquide et très très corrélé quand même au marché de l'IMO. Les startups, donc t'investis en startup, pareil les startups, c'est vraiment si vous aimez les startups, que ça vous intéresse, que ça vous passionne, que vous voulez mettre un petit biais dans une boîte dans laquelle vous croyez, comme l'ont fait 1000 de nos clients en 2022 lorsqu'ils sont devenus actionnaires de Finary, faites-le, mais faites-le dans la mesure du raisonnable, d'ailleurs c'est pour ça qu'on a limité aussi la taille du ticket à 5000 euros, parce que moi je ne voulais pas que des gens mettent une partie importante de leur patrimoine, ça reste quand même une activité à risque, alors ça peut être très lucratif, on fait tout pour que ça soit lucratif, mais ça reste quand même un danger, et donc là on voit que t'as investi dans Ragnarok Energy Drink, bon je ne suis vraiment pas client de ces boissons-là, je ne suis vraiment pas client de boissons, mais bon c'est incroyable, Red Bull, j'en parlais avec une amie ce week-end, c'est un truc de dingue l'histoire, c'est fou, c'est une boîte hyper rentable, il y a Monster aussi qui cartonne, donc pourquoi pas faire la version française, bon j'imagine que t'aimes bien les produits et que du coup t'as une conviction forte, en tout cas encore une fois, à manier avec précaution, lorsque vous avez peut-être des insights sur la boîte, là c'est intéressant, sinon honnêtement moi je vous déconseille de faire de la startup, vous n'en avez pas besoin, surtout si vous voulez pas vous prendre la tête. Crypto, alors qu'est-ce qu'on a là ? On a du Binance, on voit qu'il y a quelques petits coins, alors pas mal d'USDC, je ne sais pas pourquoi il y a beaucoup d'USDC, peut-être que tu attends une baisse de marché, à voir, à voir, ce n'est pas forcément... Là c'est un moment intéressant, je trouve en crypto, il y a quand même beaucoup de bonnes nouvelles qui sont passées, il y a eu quelques mauvaises nouvelles, le marché n'est pas forcément hyper enthousiaste, je ne vois pas en fait de catalyseurs très forts à court terme, mais du coup ça veut aussi dire que je ne vois pas non plus de downside, comme on dit, de gros potentiel de baisse, puisque tout a été dit, le halving est passé, le TF Bitcoin est passé, etc. Donc ça peut être intéressant de déployer du cash, surtout que tu en as quand même déjà pas mal sur tes livrets, donc cumuler du cash partout, ça ne rapporte rien. Finary Invest, on voit que tu investis, ce que tu nous avais dit, Bitcoin, Ethereum, donc tu es au tout début de l'aventure, et ensuite tu as de l'Ether sur un wallet, ça c'est toujours le top, forcément si vous avez de la crypto, je vous recommande de la garder sur votre ledger pour être sécure. Du coup on revient à tes questions quand même, j'ai des liquidités non investies, ça en a parlé, je pense que c'est assez clair, il faut mettre l'argent au travail. La deuxième question c'était est-ce qu'il faut acheter ou louer ? Alors j'ai trouvé ce simulateur que j'ai trouvé assez intéressant, mais pour des mauvaises raisons, qui donc te compare un achat contre une location. Et donc ici ils nous disent que, donc dans ce cas là, je ne sais plus, je crois que je n'ai rien mis, c'est le simulateur par défaut, tu atteins le point d'inversion, donc le moment où l'achat devient plus important, un peu intéressant que la location, en 11 ans et 6 mois. Alors quand vous regardez un petit peu, vous allez voir que le taux de REM c'est 3%, donc c'est le livret A. Donc moi déjà, on n'est pas pigeon, on va investir en action. Donc déjà là, il y a un problème fondamental dans leur analyse, c'est qu'ils partent du principe qu'on investit l'apport, quand on est locataire, on investit l'apport en one shot, et après on ne fait plus rien. Mais attendez, si je suis locataire, moi généralement je rembourse beaucoup moins que la mensualité, en tout cas dans les villes hyper chères comme Paris ou Lyon, donc j'ai de la capacité d'investissement, donc je continue de contribuer, donc je continue à mettre de l'argent au pot à 8% par an, ou à 10% ou à 6%, peu importe. Donc pour moi là, cette simulation elle est intéressante, mais elle n'est pas valable, parce qu'en fait le point il est beaucoup plus loin. En plus, il ne faut pas non plus oublier tous les impondérables qu'on s'inflige avec un achat immobilier. Il faut gérer les travaux, il faut aller aux AG, il faut payer les impôts fonciers, enfin la taxe foncière qui ne fait qu'augmenter, parce qu'en fait les villes, collectivités, etc. ne savent plus où prendre de l'argent, donc ils se servent là où il y en a, les bâtiments, ils ne pourront jamais s'en aller, donc forcément ils vont taper bien dedans. Donc acheter ou louer en fait, ça dépend, le cas où vraiment c'est intéressant d'acheter, à mon sens, c'est quand tu habites dans une ville où l'immobilier est très peu cher. Là c'est vraiment intéressant, parce qu'en fait ça ne sert effectivement à rien de mettre des loyers dedans. Autrement, acheter sa résidence principale, ce n'est pas le meilleur investissement. Acheter du locatif, ça, ça peut être intéressant en province, effectivement, ça peut être un bon plan. Je vais te lier la vidéo où je parle spécifiquement de ce sujet ici. C'est un bon investissement, j'y présente notamment mes investissements que j'ai fait en province. C'est des investissements qui sont rentables, très chronophages, il y a eu plein de problèmes, mais par contre, c'est effectivement un levier de richesse, ou un accélérateur de richesse intéressant. Et tu avais enfin un dernier point, c'est que tu voulais générer 2000 euros par mois, du coup on a regardé si c'était vraiment faisable. Donc là tu vois, on a juste gardé ton matelas de sécurité, on a investi tout ton cash sur tes livrets, tout ce qu'il y a au-delà du matelas. Donc ça reste quand même assez ambitieux. La réalité, c'est comment tu peux accélérer ça ? Tu peux investir plus, ou tu peux prendre plus de risques. Plus de risques, je pense pas que ce soit nécessaire, parce qu'investir en bourse, c'est déjà relativement risqué, il y a beaucoup de volatilité. Ce que tu pourrais faire, c'est investir plus. Je pense que vu ton salaire, t'es déjà quand même très très bien en termes de taux d'épargne. Donc en fait, je trouve que la trajectoire là, elle est très cohérente. Faut pas être trop pressé, mais c'est vrai que là, t'es plutôt parti pour 20 ans que pour quelques années. En tout cas, bravo pour cette stratégie, parce que franchement, c'est très propre. Bravo pour ce taux d'épargne qui est admirable. Quelques petits ajustements à faire, mais c'est pas grand chose. Attention aux investissements non liquides pour éviter de se faire tanker comme moi et de se retrouver comme un cachalot sur une plage, mais continue d'investir. Et surtout, ne te pose pas trop de questions entre le DCA et l'Hompsum. Il n'y a pas de meilleure décision. La bonne décision, c'est celle qui te convient et celle qui te permet de dormir sur tes deux oreilles. J'espère que ça t'a aidé et j'espère que ça vous a aidé aussi. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine, le lien est dans la description. Je sélectionne avec mon équipe un profil toutes les semaines. On a une grande loterie et on prend des profils au hasard. C'est pas vrai. On prend les profils qui sont les plus intéressants pour vous. Donc, si vous pensez que votre profil est intéressant et que vous avez des questions surtout intéressantes, posez-les et on prendra un profil que je vous présenterai un dimanche à venir avec votre petit café, votre petit croissant. Je vous souhaite des bons investissements. Soyez prudents, mais prenez quand même un peu de risque. Je vous dis à bientôt. Ciao.